on a vu comment faire la carte du relief maintenant c'est difficile peut-être à manipuler vu je pense que c'est un alors ça va c'est manipulation un peu compliquée un peu compliqué vu c'est un logiciel de donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que chacun d'entre vous choisit un gouverneur a donc aujourd'hui ce qu'on va voir on va voir la division administrative le territoire tunisien il est divisé ou bien il est découpé en trois à trois niveaux à part les communes bien sûr des délégations les gouverneurs à la suite les délégations au niveau de base les secteurs donc je vais vous montrer comment on extrait automatiquement ce découpage et comment par la suite l'organiser bien donc la première étape bien sûr il faut il faut se connecter à il faut ouvrir un projet QGIS donc on ouvre un nouveau projet alors on va pas travailler avec les cartes topographiques donc de préférence on va rejoindre la projection mercateur la projection utilisée par Google Earth donc on va chercher la tunisie donc on va écrire ici et du coup on a on aura la carte du monde bien donc ici on a un zoom sur la tunisie par la suite il faut bien sûr installer l'extension l'extension OpenLayer plugin et l'installation Nekhmoube Adem Alaya Quick OSM vous voyez donc on a une nouvelle version donc il faut la mettre à jour bien donc par la suite l'internet OpenLayer plugin on hop tout OpenStreetMap OpenStreetMap du coup on passe sur la carte de la tunisie et je m'en ajoute dans la fenêtre interne bien donc par la suite le Meshirt Quick OSM ce qu'on va faire cette fois on va écrire donc on va chercher le découpage donc admin level admin level donc la clé c'est admin level donc on va trouver normalement 10 valeurs sachant le découpage MT en Aïbdame les valeurs 4, 5 et 6 donc l'année 6 n'existe pas donc on peut l'écrire manuellement avec le clavier donc le 4 c'est le découpage on gouvernera on gouvernera donc ici ma neige une couche donc on va écrire directement Tunisie donc Tunisie par la suite on va faire on va choisir par formes en principe 6 étapes multi-polygones donc par la suite on va faire exécuter la requête donc on a obtenu la carte du gouvernera bien sûr net par la suite on va chercher maintenant le niveau 5 le niveau 5 les délégations donc on gare toujours Tunisie mais on gare toujours à Tunisie directement on peut exécuter la requête donc une nouvelle couche des délégations et on va écrire directement ici 6 vu qu'il n'y a pas dans la liste du Rolande il n'y a pas 6 donc Ahmanekbou 6 entre exécuter donc l'application elle reconnaît directement le Daula des pays également donc c'est pas grave c'est pas reconnu c'est pas grave donc on va travailler à deux niveaux c'est largement suffisant alors disons maintenant nous par exemple le gouvernera de de Nabil donc l'année on peut dire directement Nabil Nabil vous voyez on reprend l'exécuter donc directement en principe il t'en a Nabil vous voyez donc directement bien bien donc vous allez travailler vous allez faire le découpage bien sûr en délégation et en secteur délégation secteur de Nabil donc Admin level donc là il y a une fois de valeur 6 qui concerne Nabil donc il y a les secteurs de Nabil Nabil Exécuter donc ça 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 fonctionne pas donc il faut essayer plusieurs fois bien donc on a obtenu les délégations et les secteurs donc on a deux couches qui sont superposées donc la deuxième couche donc il faut que remplissage simple remplissage transparent appliqué ok donc le découpage par par les gouverneurs vers en bas de l'eau on peut changer sa couleur bien évidemment mais le plus important c'est il faut changer ici la couleur du trait et on fait plus épais voilà du coup on a les deux donc on a l'huile et chaque gouverneur il y a le découpage on va partir jusqu'à présent oui monsieur très bien alors maintenant deuxième étape on va exporter les données donc les données temporaires donc les fichiers sont les cours sont temporaires donc on va les exporter tout d'abord en format bien déterminé qu'on va voir par la suite et on va exporter le tableau la base donnée donc la base donnée si on ouvre par exemple ici on va changer renommée on va dire donc délégation 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 alors on va voir par exemple le gouverneur on va voir la table d'attributs donc la table d'attributs sous format de vue tabulaire donc on va voir la table formulaire c'est-à-dire par formule par exemple on va voir par exemple le gouverneur sur la carte sur gasserine voilà vous voyez donc le gouverneur gasserine tabulaire nous allons la petite icône ici et on bascule en mode tabulaire donc on peut soit en mode de formulaire ou bien vue tabulaire bien alors maintenant je vais choisir les éléments que je veux exporter donc l'année toute la table et on va en mode le gouverneur en anglais donc l'esm t'esha donc l'esm l'année a plusieurs noms donc femme nom en c'est-à-dire le nom en anglais ou femme le nom fr le mot fr gouverneur ariana vous voyez gouverneur ariana donc quand je vais exporter quand je vais choisir les champs à exporter je ne vais pas choisir name fr mais plutôt name en non je vais donner le nom le mot gouverneur donc name fr name en pardon et c'est-à-dire ce n'est-à-dire c'est-à-dire le 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 «Ref le code» donc hachip le nom en anglais ou «Ref le code» bien donc hier ma barque le les les «Ref Berl je vais exporter maintenant un fichier un fichier excel donc qu'est ce que je vais faire en clic droit d'export c'est futures as d'année je vais pas choisir comme ça donc la première chose c'est changer le format on va travailler cette fois ci avec le format xl xls donc tableur xl par la suite on va choisir le nom donc l'année je vais choisir m1 génétique à place donc je vais l'appeler découpage bien division division admin 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 go et bien enregistré donc les nerfs tard l'anouen dans plein air je m'en fous mon objection c'est pas très important donc l'année je vais choisir quelques les champs à exporter donc on peut tous des sélectionnés et là je vais choisir qui m'a fait m'a name anglais et rêver des codes donc les filles les codes de gouverneur bien donc la neige je vais mettre ok ok bien donc porté les sages bien sûr la couche a été ajoutée ici donc il a quand même là je bascule en le nom et les délégations donc je vais ouvrir la même chose à l'excel donc on sélectionne tout je vais les convenir en nombre voilà donc l'année je peux changer non directement à l'excel la suite donc je peux faire comme je veux à l'excel le code de code carrément et les rôdes à l'année et je supprime ce tableau est ce que c'est clair jusqu'à présent oui monsieur donc je vais faire le même travail mais cette fois-ci avec les délégations bien il faut dire que j'aime bien faire les délégations par exemple dans le gouverneur on va voir par exemple on va voir donc là j'aime bien sûr parfois donc je peux soit notre au mode notre table d'attributs n'amchi le mode formulaire et je choisis beja vous voyez il est beja donc là-honne où il est beja je vais sélectionner je vais alors je vais zoomer plutôt donc cette fois ci je peux par exemple travailler donc qu'est-ce que je peux faire je peux exporter donc je vais exporter les éléments sélectionnés donc je choisis beja donc je choisis beja donc je choisis beja je choisis beja donc là-honneur je peux maintenant pour garder uniquement beja donc c'est la tariqa laula la tariqa thènia la plus élaborée je vais utiliser ce qu'on appelle un formulaire un formulaire double clic alors fois au symbole unique je vais mettre ensemble de règles vous voyez ensemble de règles par la suite on prend plus donc je vais faire une première règle c'est amia beja donc l'honneur il filtre je vais ouvrir mon champ la chaîne d'expression donc je n'aime chez le champ et valeur donc on a on joue là-fait anglais en principe name anglais égal égal alors déjà ou bien on va mettre là-honneur on va mettre tous unique on va mettre là-honneur on va mettre là-honneur vous voyez donc on va mettre name fr est égal tous unique on va mettre la valeur et on va mettre là-honneur en passe ok donc là-honneur la couleur la couleur la couleur par exemple rouge ah oui donc là-honneur on va mettre là ok appliqué c'est donc je n'attirer l'érit 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 Donc, soit on utilise la table d'attributs, soit on utilise l'ensemble de règles. Oui. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Bien, bien, donc, si on utilise toutes les gouvernorats, je peux bien sûr manipuler directement à partir de… Je vais maintenant… Donc, je peux dupliquer ici, dupliquer une couche. Donc, là-héna, bien sûr, je n'écoute ensemble de règles, je n'écoute catégoriser. Donc, je n'écoute une catégorie selon l'identifiant, par exemple, une route classée. Donc, chaque gouvernorat, ou bien, chaque… Je n'écoute pas la même, j'ai le name anglais, classé. Donc, colla wilaya ata aloul. Vous voyez? Donc, je peux choisir une autre palette de couleurs. Bien sûr, les couleurs doivent être différenciées. Donc, je peux choisir la couleur selon mon choix, selon mon choix, bien sûr. Bien. Maintenant, ce que je vais faire, je vais maintenant exporter la carte en format SVG. Pourquoi SVG ? Pour l'ouvrir avec CorelDRAW. Il ne peut pas lire les fichiers en mode… Je dois basculer automatiquement une mise en page. Donc, nouvelle maison page. Ça met à Tunisie, par exemple. Ok. Donc, l'année propriété de la page. Une route à portrait. Parfaux marketing en principe. Donc, je vais importer ma carte. Ici. Alors, l'échelle. On va mettre… Vanille. ou... Et coup, je vais pouvoir... Je vais faire un petit peu de vidéo. J'ai pas celui qui dit… J'ai pas quelque chose. Fais ce qu'il y a pas. Le fait qu'il est en PERFORM, je vais faire un enjoyed. Et ça, c'est lequel je fais… Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ?